Salut à tous, ravieux de vous retrouver sur Direct Course, provoqué le programme de ce mardi 28 janvier, nouveau quinte et plus sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux juments, celles de 5 ans. Elles sont 15 au départ, voici ma sélection. Je vais placer en tête numéro 15, Vada Polina. Elle sera sans doute favorite de cette épreuve, attention, ce n'est pas un coup sûr. Il lui faut impérativement bénéficier d'un parcours caché, mais elle reste sur un probant succès sur le parcours qui nous intéresse. Elle fait face à un bon engagement au plafond des gains, elle sera à pieds nus et son entraîneur Jean-Michel Bazir sera au sulki. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. En tout cas, c'est a priori une bonne base, mais je vous répète, elle doit courir cachée. Je lui poserai le numéro 14, Vigna Laravel. Eric Bleau la confie à Tony Le Belair comme pour toutes les courses visées. Elle aussi est bien engagée, elle aussi sera à pieds nus. Elle est meilleure piste plate à mes yeux, mais cela dit, vu la qualité de son engagement et vu son potentiel, elle peut briguer les premières places. Le 10, Vodka Descaillons, autre jument qui vaut un lot comme celui-là, mais elle aussi doit bénéficier d'un parcours caché, donc vous l'aurez compris. Le parcours fera sans doute la différence à l'arrivée de cette épreuve. Cela dit, Vodka Descaillons, le numéro 10, a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. Le 13, Vérindokane, il faut la racheter. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle l'a prouvé notamment au cours des précédents mois. Thierry Duval d'Estaing s'attache les services de Franck Nivard. Attention à elle, c'est peut-être une lauréate en puissance. Le 8, ensuite, c'est Vita Bourbon. Elle n'est pas toujours décidée, mais dans un bon jour, elle est capable d'accompagner les précédentes cités. Le numéro 11, Vodka Descaillons, ça s'est mal passé la dernière fois pour elle à Cagnes-sur-Mer. Elle est, somme toute, assez régulière. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours caché, elle aussi doit pouvoir finir dans le quintet gagnant. Ensuite, j'ai retenu les visiteurs, en tout cas désormais entraînés en France, mais qui auparavant effectuaient des carrières hors de nos frontières. Le numéro 3, Moving Hon, présenté par Fabrice Soulois. C'est une jument qui a des références, peut-être moins sur les parcours de tenue, mais si elle tient à distance, il faut s'en méfier. Le numéro 4, Peace of Mind, qui est désormais sous la férule de Thierry Duval d'Estaing. Elle manque de références sur la grande piste, mais en Italie, elle a montré quelques moyens intéressants et à ce titre, elle ne saurait être sous-estimée. Résumé chiffré pour cette épreuve, 15, 14, 10, 13, 8, 11, 3 et 4. Concernant toujours Vincennes en Réunion 1, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Bomba, bien évidemment. Elle est invaincue en deux sorties sous la selle et entend bien le demeurer. Mais attention toutefois, cette jument à lente n'est pas à l'abri d'une incartade. Elle aime animer les courses auxquelles elle participe, elle a quand même pas mal d'actions. Elle peut être inquiétée par le 103 Best des Jaquets, qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts sous la selle, où il s'est imposé. Et le 106 également Best of Jets, qui comme lui, reste sur une victoire dans la discipline. Pour contrer le 108 Bomba, la favorite, attention au 103, que j'aime beaucoup à mon avis. C'est un cheval qui doit pouvoir terminer dans les trois premiers, donc un vieux amateur de jeu simple placé. Et le 106 Best of Jets. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 608 Black Atout. Il m'avait bien plu lors de son succès enregistré, lors de son avant-dernière sortie. Si la dernière fois, il n'a pas vraiment fait sa course, ici, il trouve l'occasion de se racheter et de s'imposer. Je lui poserai pour les places le 604 Bijoux de Spinelli. Un cheval estimé par Yves Vreux. Malheureusement, le cheval demeure délicat, il n'est pas à l'abri d'une incartade. La dernière fois, il a été battu du minimum sans avoir le meilleur des parcours. Ici, s'il est sage, il peut parfaitement jouer la victoire. Le 602 Bolgieri reste sur une desqualification. Il faut le racheter. C'est un cheval à l'évidence perfectible. Et dans ce lot, il peut venir pimenter les rapports du trio. 608, 604 et 602. On passe à Pau en Réunion 2. Trois courses ciblées. Avec dans la deuxième, le 201 Laterano. Un cheval qui serait invaincu s'il n'avait été mis hors course lors de ses débuts en Steeplechase à Pau. Il reste sur deux victoires sur le Steeplechase Palois. C'est un cheval de qualité. Jacorté obtient une belle réussite dans ce prix Jean-Bernadotte. Je crois qu'il a remporté trois des cinq dernières éditions, dont deux avec Ruby Ball et Saint-Palois. Laterano est un cheval de qualité. A mon avis, ici, c'est un prétendant aux toutes premières places avant d'être dirigé vers les courses de groupe. Le 201 Laterano. On lui posera logiquement le 202 Bleu Majorel. Qui reste comme lui sur deux victoires sur le Steeplechase Palois et ce avec la manière. Et le 204 Bois Blanc, récent Dauphin de Bleu Majorel. Ce jour-là, dans la course référence, il avait commis une faute à la réception du dernier obstacle. Sans quoi il aurait sans nul doute lutté avec le Bleu Majorel. Donc on prend les mêmes recommences. 202-204 pour contrer le favori de 201 Laterano. Dans la sixième, souvenez-vous, je vous avais indiqué Tagapsa à Pornichet lorsqu'elle avait gagné à 6 contre 1. Je vous l'avais indiqué également dernièrement à Pau, où elle s'est imposée une nouvelle fois avec facilité. Elle se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable fibré. Mais Jean-Luc Guillauchon, on la présente toujours à bon escient. Et ici, elle devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Le 606 Tagapsa, l'un de mes coups de cœur de ce mardi à Pau. On lui opposera les compagnons d'entraînement. Le 604 Sirio, son récent Dauphin, présenté par Anaïma Seca. Également le 603 Hansup, autre protégé d'Anaïma Seca. Un Hansup qui possède une première chance théorique, vu sa valeur, que lui a attribué le Handicapur. 606, 604, 603. Enfin, dans la septième, j'aime beaucoup le 711, Rolly Talisker. William Menuet, qui nous donne généralement de très bons renseignements sur l'entraîneur, est assez confiant. Le cheval reste sur une deuxième place en pareille société. Course dans laquelle il devançait bon nombre de ses adversaires du jour. C'était le 10 janvier. C'est un cheval qui revient ici. Il n'est pas en meeting, sachez qu'il faisait les retours. Il revient ici sur les podromes palois avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. En tout cas, vu les conditions de course, il en a parfaitement les moyens et l'étoffe. Le 711, Rolly Talisker. Course ciblée à Pau, la deuxième, 201-24. La sixième, 606-43. Et la septième avec le 711. Bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain sur Direct Course.